salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve il est 7h30 et je vais essayer avant d'aller en cours je ne suis pas très motivé d'aller en centre ville au niveau de la caserne enfin il y a un endroit devant le parvis où en fait ils font les manoeuvres avec la grande échelle donc je ne sais pas quelle heure ils la font je sais que des fois je la voyais en bus quand j'allais en cours donc je vais essayer de voir si j'arrive à être pas trop tard et voir un bout sinon j'aimerais bien savoir vers quelle heure il commence pour un jour pouvoir y aller en partant plutôt de chez moi et vous faire une petite vidéo de leur manoeuvre ça peut être sympa à vous montrer je sais pas si ça vous plairait donc là je vais essayer d'y aller je ne me rappelle plus trop par où c'est ça fait longtemps que je n'y suis pas allé donc bon vu que j'ai pas envie d'aller en cours pour un salon et que j'ai largement le temps on va se balader un peu on va essayer de se rappeler par où faut aller mais je ne sais vraiment plus du tout ceux qui connaissent Versailles vont peut-être se foutent de ma gueule bon là c'est rouge on va attendre juste que la voiture passe je vais être un peu prudent c'est une route que je connais pas que j'ai jamais fait en gyrorou on va essayer de faire attention et je crois pas que ce soit par là en fait je vous ai vendu un truc qu'en fait je sais pas où on va c'est pas grave on a le temps j'ai pas envie d'aller en cours comme je vous disais je suis fatigué ce matin j'ai un prof que j'aime pas au réveil donc en tout cas c'est cool ici c'est pas mal dit c'est pas trop de monde ça peut être sympa en fait de passer par là le matin il y a d'avoir moins de monde que sur ma route habituelle on se fait un petit détour mais mais sûrement on s'amuse j'aime la surveillance et et c'est pas du tout par là ce n'est pas du tout par là ah je suis nul c'est pas bon on découvre une nouvelle route au moins j'ai pas trop de sujets de particulier ce matin j'ai vraiment envie de rouler peinard j'ai vraiment envie de pas me poindre la tête ah ah ça passe pas ah c'était trop pour les gyrorou tu sais il fallait que je saute et bon des fois je saute mais avec le téléphone là j'ai pas trop confiance les gens ils laissent tout par terre c'est vraiment des forts je sais qu'ici les poubelles passent et ramassent mais ils pourraient quand même faire ça un peu mieux que laisser traîner station essence il y a jamais personne je crois que ça coûte 20 ou 30 centimes de plus limite le litre donc c'est pas du tout rentable j'allais là il vaut mieux faire un détour c'est pas grave on se bat là non ? donc là je vais en cours j'ai encore 15 jours de cours et j'en peux déjà plus c'était un peu spécial avec les vacances on a repris au milieu de au milieu de semaine ça va là on roule bien ici je suis étonné franchement dans Versailles par rapport à la par là où je suis où il y a vraiment des pavés de partout là il y a une belle route ici on passe un peu par des chemins qu'on est pas habitué à voir ça peut être sympa à vous montrer je vais vous faire une petite vidéo un peu tranquille de paysage j'ai hâte de recevoir ma gopro ma gopro ma action cam type gopro c'est ce que je voulais dire justement ah bah si en fait je me suis pas trompé c'est juste là en face mais je crois que je crois qu'il y a rien rien du tout qui se passe attendez j'ai vraiment franche je vais mettre les deuxièmes gants ah c'est quand même classe la vue c'est quand même de beaux bâtiments à Versailles c'est quand même de beaux bâtiments bien sympa c'est quand même on fait bien attention partout la joie des pavés Je ne l'avais pas remarqué qu'il était aussi énorme entre les pavés. En fait il penchait au maximum en avant, tellement la roue n'arrivait pas à s'équilibrer. Je ne suis pas tombé, mais là je n'avais pas repassé la petite boîte supplémentaire. J'ai eu un petit manque de confiance en moi. C'est vrai qu'ici par là les pavés c'est quand même pas mal gros. Je ne sais pas si ce n'est pas à 7h, je crois que c'est à 7h que les manœuvres de l'échelle ça va être 7h. Peut-être un jour il s'était en retard ou autre, peut-être pas tous les jours. Du coup je me suis fait un sacré du tour, j'ai eu double mon temps de trajet. Un adversaire du gauche, il faut faire attention parce que là il y a pas mal de monde. Il y a le McDo là-bas. Vous avez une faim après les cours. 5 minutes de gire au roue au McDo et c'est parfait. Et en plus maintenant ça capte dedans pour ceux qui ne savaient pas. On va être prudent à ce qu'il y a entre les gens. Voilà, on voit vraiment qu'il faut être concentré. Beaucoup de monde, il y a des pietons qui courent. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. À un moment je passe à part là tout le temps. Il faut vraiment très intéresser. C'est lisse, on peut aller vite mais il y a plein de monde. Il faut faire attention. En plus il ne va jamais passer. On a quand même un net avantage, c'est l'accélération que l'on a pour le bruit. Même si il n'y a pas beaucoup d'espace, on peut faire une grosse accélération. Même si je vous conseille de faire attention, on a quand même l'avantage de la jour où, par rapport à un skate ou une trottinette, ce qu'on a beaucoup plus de place, c'est qu'on n'est vraiment pas large et pas long. Donc on peut vraiment bien accélérer. On peut faire une grosse accélération et passer entre les gens, c'est talomé. En faisant bien attention quand même. Il faut quand même être prudent. Mais bon, on peut avoir quand même ce gros 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 avantage. De pouvoir aisément circuler entre les gens. Même s'ils ne se poussent pas trop. Il faut juste être prudent, il faut être prêt à faire un gros coup de frein. Il faut vraiment hésiter à se mettre en arrière pour bien freiner. Parce que quand on croise beaucoup de monde, comme on vient de croiser une foule, ils ne font pas attention. Ils s'en fichent que vous soyez un jour où, merci. Ils s'en fichent tout avant que vous soyez un jour où, à pied, en vélo. Ils pensent qu'eux, ils sont en mode, je veux arriver le plus tôt possible. Je ne veux pas perdre de temps. Et ils ne pensent pas que parfois leur comportement peut risquer un accident. Même si sur le trottoir, on se dit que ce n'est pas grave. Dès qu'il y a un vélo, même s'ils n'ont rien à faire sur le trottoir. Mais il y en a, surtout les enfants. Et là, c'est vrai que je suis en mode des vélos à leur place. Mais bon, les enfants, je préfère quand même un petit peu sur le trottoir. Quand on y réfléchit bien, il vaut mieux pour avoir sécurité. L'avantage, vraiment, d'avoir de la puissance. Et c'est ce que je suis content que ça soit. Parce qu'elle est très, très active. Je sais qu'ils vont plus vite, mais ils me mettent vraiment du temps à accélérer. Là, celle-là est vraiment ultra réactive. C'est de pouvoir accélérer et faire très rapidement, très facilement. C'est ce qui me plait beaucoup chez elle. Là, on se retrouve sur un énorme trottoir comme ça. On ne peut pas passer ça. On peut en vraiment sautant. C'est quelque chose que je ne tiens pas à faire en filmant. Parce que si je tombe, j'ai besoin de faire ça quand même mal. Et puis aussi à cause de... Donc voilà. Là, on va arriver. On y sera où t'habitueres, si certains ont reconnu. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire ce matin. C'était juste une petite balade au milieu des jambes. On a vu où c'était. Enfin, je regarde peut-être sur le net. Ou que j'appelais à savoir à quelle heure ils font leur manœuvre. J'aimerais bien vous filmer ça. Je pense que ça peut être sympa. Certainement, c'est l'action cam, la Wii News que je vais recevoir. Je vous la montrerai. Bon, voilà. Je vous tiens au courant. Finalement, je ne suis pas motivé. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Je n'étais vraiment pas motivé au cours. Et là, c'est vraiment dans la pêche. J'ai vraiment envie d'y aller. C'est fou le bienfait que ça fait de rouler en giro-roues. De pouvoir passer entre gens. Slalomé, etc. La drillaline. De devoir éviter de tout surveiller. Ne pas prendre de risques. C'est vraiment impressionnant. Comment ça fait du bien, en fait. Même si c'est vrai que ça peut parfois être un peu fatiguant à giro-roues. Parce qu'on est vraiment concentré. Et quand on sort, on est creux. On a envie de rentrer plein arme. Mais en fait, c'est tellement de plaisir que ça nous réveille. Et après, on a la pêche. Vraiment, certains abusent un peu. Bon, allez. Je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Allez, ciao, bye, bye.